L'union centriste est pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues. D'abord une remarque de méthode. La question je crois n'est pas de faire le procès du gouvernement ou de tel ou tel, la question est que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus les moyens de tergéverser car nous n'avons plus les marges de manœuvre. Vous avez compris, Monsieur le Ministre, qu'il fallait très vite recaler le discours et la pratique. Vous avez commencé à recaler le discours. Il nous faut et il vous faut recaler la pratique. Pour autant, la question de savoir si ce que fait le gouvernement est suffisant, celle-ci, elle est pleinement légitime, elle est même salutaire, car cette fois nous avons la pression des taux et des marchés, non pas tant que les marchés délaissent notre dette, mais parce qu'il déteste que les annonces qui sont faites maintenant ne soient pas éventuellement vérifiées demain. Et il y a là-dessus quelques points d'alarme. Ce débat sur le programme de stabilité est l'occasion de rappeler l'attachement de notre groupe à la maîtrise des comptes publics. Ce cap sur lequel le gouvernement se projette aurait sans doute pu, il aurait dû être plus volontariste. Nous saluons la volonté de rétablissement des finances publiques annoncées dans ce programme. En revanche, nous regrettons le manque de précision quant au modus operandi. La dépense publique n'est pas mauvaise en soi. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient, les crises récentes l'ont montré. L'argent magique n'existe pas et les fonds employés devront être remboursés. La condition de notre souveraineté tient en deux mots le sérieux budgétaire. Force est de constater que, dans l'avis du Comité des finances publiques, cela a été rappelé, un certain nombre de points d'alarme existent. Des prévisions de croissance pour 2023 optimistes, ça a été dit. Des prévisions de croissance effective relevées, reposant sur une hausse de la consommation des ménages nettement supérieure à celle enregistrée avant la crise du Covid. Tout cela pose quand même quelques questions. Vous avez décidé de fonder vos prévisions sur des hypothèses avantageuses. Cela a été déjà rappelé, notamment une croissance potentielle de 1,35% jusqu'en 2027, alors même que le scénario de la Commission européenne envisagé, dans le cadre de la réforme de la gouvernance européenne des finances publiques, est beaucoup moins favorable. L'incertitude autour de votre scénario demeure donc élevée, dans un contexte international plus mouvant que jamais, où les incertitudes sont encore nombreuses. L'évolution des cours internationaux des matières premières et de l'énergie, le niveau des taux d'intérêt et la fragilité des marchés financiers, constituent des aléas majeurs. Cela a été dit par notre collègue Bernard Delcroix, la volonté de contenir les dépenses ne doit pas conduire à des coûts de rabot uniformes, ce qui serait à la fois injuste et inefficace. La France doit se doter d'une vraie stratégie d'évaluation, de hiérarchisation des dépenses, à laquelle le Parlement, cela a été rappelé, notamment par le président de la Commission et de la Porteuse générale, doit être pleinement associé. D'un côté, vous assurez tout mettre en œuvre pour maîtriser le budget, de l'autre, les crédits des ministères augmentent de 24 milliards et la charge de la dette tutoie les 60 milliards en 2023. Une fois neutralisée la baisse des dépenses exceptionnelles engagées en réponse aux crises, la dépense publique est bien prévue en hausse en volume. Il y a un point qu'il faudra regarder de plus près. Les objectifs annoncés dans ce programme de stabilité ne sauraient substituer à une loi de programmation qui fait actuellement défaut. Cette loi de programmation des finances publiques doit être adoptée au plus tôt, et ce sera rassurant pour tout le monde. Elle devrait afficher une trajectoire crédible de réduction de la dette publique, reposant sur des hypothèses macroéconomiques réalistes et une stratégie claire et documentée de maîtrise de la dépense publique. Il n'en reste pas moins, bien sûr, que des points de satisfaction existent aux yeux du groupe unioncentriste. Le gouvernement a enfin pris la mesure de l'urgence pour la France de se désendetter en révisant ses objectifs à l'horizon 2027. La signature de notre pays sur les marchés doit demeurer crédible. Cette crédibilité n'est pas indéfectible. L'abaissement par l'agence Fitch d'un cran de la note de la France est un premier signal d'alerte. Afin de préserver notre crédibilité, nous devons intensifier nos efforts et vite. La parole est à présent à M. Charles Guenet, pour Les Républicains et également pour 4 minutes. Merci.